bonjour et bienvenue à ce 17e épisode de lightroom avec du photoshop dedans on va parler de focus stacking alors le focus stacking c'est quoi ça permet d'augmenter artificiellement la profondeur de champ en prenant des vues successives et en assemblant ensuite ces vues ensemble donc si je prends ici l'exemple qui est un insecte mais ça pourrait être fait sur une bouteille de shampoing sur tout ce que vous voulez en fait dès que vous avez besoin d'augmenter la profondeur de champ on pourrait même imaginer de faire ça sur du paysage je sais qu'il y en a qui font du focus stacking sur du paysage donc si je prends mon petit insecte la voyez il est flou et puis au fur et à mesure ici ça va commencer à être net là sur le dessus mais voyez que c'est flou derrière puis je vais augmenter comme ça puis voyez que ça va commencer à devenir flou là sur le devant mais ça va être un peu plus net derrière puis on continue comme ça là vous voyez que ça commence à être complètement flou là mais là c'est bien net et là ça commence à être net et on continue comme ça voyez la zone de netteté se déplace on arrive comme ça au niveau du dos tandis que la tête est complètement flou donc ça j'ai pris des vues successives donc à présent il y en a 42 et l'objectif c'est qu'on va essayer de faire une photo où on assemble toutes ces vues là alors on va se remettre en mode bibliothèque pour la prise de vue juste pour votre information donc là l'appareil photo est sur trépied il ya ce qu'on appelle un rail micrométrique tapez rail micrométrique dans google vous verrez c'est un équipement qui permet de déplacer l'appareil photo par petites touches donc quand on fait de la macro en focus stacking c'est assez nécessaire il y en a qui font du focus stacking également par décalage de la mise au point donc par exemple pour un paysage vous n'allez pas avoir un rail micrométrique qui fait plusieurs kilomètres donc vous allez faire une mise au point devant une mise au point au milieu une mise au point derrière par exemple c'est des choses que vous pouvez vous amuser à faire dans tous les cas il faut décaler la mise au point d'une manière ou d'une autre certains appareils photo maintenant ça intégré dans le firmware vous avez la possibilité de lancer une séquence de focus stacking je crois que c'est l'omd je sais plus trop quoi qui fait ça et un hybride et il va comme ça vous décaler la mise au point par petites touches et puis vous allez pouvoir faire comme ça du focus stacking alors celui là vous voyez c'est les résultats que j'ai déjà fait on va repartir du début donc on a toutes ces photos là j'en ai 42 on va les sélectionner et on va faire simplement modifier dans et là on va faire ouvrir en tant que calque dans photoshop donc on va faire une photo il ya tous ces calques à l'intérieur il y aura 42 calques et dans chaque calque il y aura une image donc on va lancer ça alors il faut un petit temps pour préparer tout ça pour comprendre ce que je veux faire parce qu'il ya quand même 42 photos et au bout d'un moment il va se mettre en route et il va nous lancer photoshop et il va commencer à mettre les calques dans photoshop voilà il me dit pour une compatibilité totale il se peut que cette version de lightroom nécessite la version 9.6 du module externe photoshop caméra raw pourquoi il me fait ça parce que mes photos sont en raw et donc pour pouvoir les ouvrir à l'intérieur de photoshop en tant que calque il va passer par caméra raw contrairement à qu'on fait modifier dans photoshop où vous choisissez par exemple de faire du psd là il va utiliser caméra raw pour les ouvrir à l'intérieur de photoshop donc on va faire ouvrir et ça c'est un rail micrométrique d'accord c'est pour vous donner un ordre d'idée donc là il est quand même en train de mettre toutes les photos ensemble donc ça va en prendre un petit moment parce qu'il y en a quand même 42 à ouvrir donc on va le laisser tranquillement ouvrir ses 42 photos puis une fois qu'il a rouvert ses 42 photos on reviendra voir ce qui se passe deux ou trois conseils si vous voulez vous lancer dans le focus stacking avec les insectes alors moi personnellement je tue pas les insectes à part les frelons donc je fais je sais pas faire du focus stacking sur du vivant pas encore donc je fais sur du mort donc j'en fais pas beaucoup puisqu'il faut attendre de trouver un insecte mort donc à présence c'est toine dorée je l'ai retrouvé dans mon salon rentrant le soir je pense qu'il a dû rentrer par je sais pas où il a essayé de sortir toute la journée puis il est malheureusement mort d'épuisement donc c'est pour ça que vous voyez ce focus stacking mais autrement il y en a il y en a qui attrapent les insectes qui les mettent dans des congélos et ainsi de suite bon c'est pas mon truc chacun fait ce qu'il veut mais moi c'est pas mon truc alors il est toujours en train d'assembler l'autre point aussi quand vous récupérez un insecte mort ou même vivant d'ailleurs vous avez plein de poussière chez vous et comme vous êtes quand même à des forts rapports de grossissement la poussière va se voir donc il faut penser à nettoyer l'insecte le passer le mettre dans un verre d'eau un verre d'alcool un verre de ce que vous voulez mais faut le nettoyer parce que quand vous le ramassez vous vous rendez pas compte à l'oeil nu mais il ya plein de poussière défile et finalement à la fin lorsque vous allez avoir le résultat final ça va pas être très joli parce que l'insecte en fait sera sale là quand on voit les traits ici c'est pas de la saleté c'est ses poils à lui donc j'avais nettoyé l'insecte l'insecte avant il est en train de terminer vous voyez ça prend quand même pas mal de temps et là on va faire différentes manip à l'intérieur de photoshop la première manip en fait vous vous rendez compte si vous voyez à chaque fois qu'ils rajoutent images elles sont un peu décalées les unes par rapport aux autres parce que même en ayant un excellent trépied comme je touche au rail micrométrique je vais bouger légèrement l'image et je dirais ce léger mouvement se voit les photos sont pas toutes exactement au même endroit donc il va falloir d'abord réaligner toutes les photos ensemble un peu comme on fait avec un panorama et puis ensuite dans photoshop il ya une fonction qui vous permet d'assembler de garder les points les plus nets donc là ça sera vraiment quand on fait le stacking allez il a bientôt terminé je pense on va pas être loin il vous faut quand même une bonne machine parce que là on est en train d'ouvrir 42 42 euros voyez l'image si je veux la sauver elle fait 3,28 gigaoctets donc c'est un peu c'est un peu lourd de toute façon vous n'arriverez pas à la sauver faudra passer dans un format spécial de photoshop donc une fois que j'ai fait ça mais je vais simplement sélectionner tous mes calques ici voilà et là je vais aller dans un truc qui s'appelle édition et je vais aller dans 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 il faut que je retrouve alignement automatique des calques et je dis faire ça en automatique donc là il va aligner tous les calques les uns après les autres d'accord et il va faire une sorte d'assemblage de panorama mais il va il va s'arranger pour que tous les calques soient alignés entre eux et ensuite il va je dirais une fois qu'il aura fait ça on verra apparaître des petites ondes blanches là à droite à gauche parce qu'il aura tourné certains calques un peu d'autres il aura décalé à droite décalé à gauche là c'est pareil ça va prendre un petit moment il ya 42 calques aligné c'est pas rien donc on le laisse tranquillement et là il a terminé l'alignement donc on voit là ici il a bougé un peu les images et maintenant on va aller dans édition on va aller dans fusion automatique de calques donc là je vais lui demander d'empiler les images il ya un mode panorama mais c'est pas mon cas là je veux empiler les images il ya ton et couleurs continue donc ça s'il ya des différences entre les images sur les couleurs ou sur l'exposition il va essayer d'harmoniser tout ça et il ya zone transparente avec fond basé sur le contenu alors ça je le coche parce qu'en fait ça va me faire une image résultante ça sera plus pratique après puisque je vais effacer tous les calques et juste sauver l'image résultante parce que si vous regardez ici là je suis à 4 61 gigaoctets je vais pas aller me sauver ça et le mettre à l'intérieur de lightroom alors on y va puis là ça va prendre aussi un petit moment puisque j'irai il ya un certain nombre d'images à fusionner donc il on va attendre qu'il est terminé puis on reviendra voir le résultat final ça va encore assez vite mais bon il va lui falloir quand même un petit moment pour arriver à terminer tout ça parce que 42 images à fusionner ça lui demande quand même un peu de boulot donc je vous propose de revenir une fois que ça sera terminé pour qu'on voit le résultat final donc voilà il a terminé alors voyez pour chaque calque il a mis un masque de fusion mais on a une image à la fin ici qui est l'image fusionner la dernière alors je vais prendre tous les calques je vais les effacer j'en ai plus besoin ça va désalourdir l'image supprimer les calques oui ok et maintenant je vais zoomer un peu dans cette image alors photoshop il s'en sort bien si on n'a pas des choses en premier plan qui sont superposés avec des choses en second plan parce que si on en a comme ici voyez avec le poil il vous a pas sorti le poil net tandis que la version du poil net existe mais il vous l'a pas sorti alors si on a pour on va dire des insectes des choses très poilues très clairement des logiciels comme elicon focus vont aller beaucoup plus loin ou faire des choses qui sont plus précises si on a des choses qui sont assez linéaires il se trouve que cet insecte ça va à peu près là photoshop s'en sort bien on le voit notamment sur la carapace là haut même là vous voyez il s'en est bien sorti même là on voit bien les matières alors il ya comme ça des petites zones comme je vous dis quand on a quelque chose qui est devant un plan là il va avoir un peu plus de mal alors une fois qu'on a fait ça on fait quoi et ben c'est simple on va sortir de là donc on va fermer il va dire enregistrer les modifications du document adobe photoshop machin avant de quitter vous faites oui et là en fait il est en train de vous enregistrer non pas un cr2 il vous a fait un psd parce que cr2 il s'est pas enregistré on va retourner alors ça voilà ça c'était le rail micrométrique je vous l'ai montré un peu avant donc voyez il ya des molettes comme ça qui vous permettent d'avancer le chariot comme ça ou cette partie là peut aussi bouger et ça vous le mettez vers le trépied et ça vous le mettez vers l'appareil photo et en bougeant ces petites molettes comme ça on arrive au fur et à mesure à changer la mise au point alors on revient dans lightroom et dans lightroom ici vous rajouter une image donc ça la dernière qu'on a fait oui un peu différente des autres les autres je les avais retravaillé celle là est un peu brut de fonderie là et maintenant vous retrouvez avec une image vous de faire un peu ce que vous voulez en termes de en termes de développement là vous allez passer en développement standard avec lightroom on voit déjà ici qu'il ya sûrement une poussière ou un truc qui doit traîner ici dans ce coin là on va aller prendre quelque chose qui est plus proche là on peut travailler un peu sur comme il ya quand même pas mal de couleurs un peu sur la vibrance on peut travailler un peu sur la clarté alors la clarté on peut la diminuer là pour que ici ça soit plus doux et à ce moment là un peu comme d'habitude vous prenez un filtre un filtre radial ici vous allez simplement réaugmenter la clarté sur ce filtre radial pour en ramener un peu devant comme ça avec un peu de contour progressif voilà on a amené un peu de clarté par là voilà vous allez pouvoir faire ce que vous voulez donc focus stacking vous avez vu un peu comment ça marche ça va être assez pratique pour des objets aussi c'est à dire que si vous voulez faire une montre qui soit nette sur la totalité de la montre mais que le fond lui soit bien flou vous n'allez pas y arriver avec une prise de vue normale puisque si vous allez à f sur 22 le fond va être quand même très visible tandis qu'en faisant du focus stacking vous allez pouvoir comme ça faire toute la zone de la montre nette mais garder le fond bien flou ça vous permet aussi de vous mettre à des ouvertures votre objectif est le plus performant en termes de piquets donc voilà focus stacking photoshop lightroom vous avez vu un peu comment ça marche bon attention à 42 photos faut déjà une machine assez costaud pour arriver à faire du focus stacking entre lightroom et photoshop vous avez vu on se trimballe quand même avec 42 calques ça fait des choses assez assez grosse voilà j'espère que ça vous a plu merci